Musique Salut à tous et bienvenue en Starks. Aujourd'hui on va parler des différents styles de paintball. Je vous ai fait une taxonomie chronologique personnelle pour essayer de vous expliquer tout ça un petit peu correctement. Et si t'es en train de chercher taxonomie sur Google, tu peux en profiter pour liker et pour t'abonner. Tu te casseras pas le doigt. Cette vidéo est indispensable si vous comptez acheter votre matériel de paintball personnel. Et que vous n'avez pas encore fait votre achat. Elle vous permettra de comprendre un petit peu mieux ce dont vous avez besoin en fonction du style de jeu que vous allez jouer. Et oui dans le monde du paintball tout le monde ne joue pas de la même façon. Voilà pourquoi il existe différentes règles, différents styles de jeu, différents matériels avec leur code bien défini. Pour moi le paintball location est vraiment la base du paintball car dans 90% des cas, c'est avec celui là que vous allez découvrir le paintball. Le plus souvent ça mettra l'occasion d'un entrainement des garçons ou d'un anniversaire. Car en général quand on joue au paintball pour la première fois, on n'a pas son propre équipement. On y va un petit peu avec la bite et le couteau. Pour votre première partie de location, vous serez équipé en général d'un lanceur de paintball semi-automatique type BT4 ou FT12. Évidemment un masque de protection et si vous avez de la chance, un plastron et une combinaison. Le tout accompagné évidemment de billes de paintball pour pouvoir tirer sur vos adversaires. Vous participez alors à des parties rapides et fun, en général du match à mort par équipe ou des captures du drapeau. Si jamais vous n'avez jamais pratiqué le paintball, c'est un petit peu le style parfait pour commencer. Ensuite on arrive dans le reggball pour récréationale paintball qu'on appelle aussi flumeau. A ce niveau là, les joueurs commencent à acheter leur propre équipement et ils seront un petit peu plus aigris que lors des parties que vous aurez fait lors des anniversaires ou des EVG du paintball location. Dans le reggball, le but est simple, c'est s'éclater. Vous allez jouer souvent sur des terrains semi-boisés ou des terrains plats agrémentés de quelques obstacles. Les règles sont souvent assez simples, vous êtes touché, vous êtes éliminé. Les restrictions de matériel sont quasiment inexistantes, en général vous pouvez jouer avec quasiment ce que vous voulez à condition de tirer ni trop fort et ni trop vite. Il existe cependant quelques exceptions où les parties de reggball se jouent uniquement avec des lanceurs à pompe, des lanceurs semi-automatiques ou des lanceurs stock-class. Il existe aussi de gigantesques parties de reggball qu'on appelle big game qui peuvent rassembler jusqu'à 2000 joueurs pour les plus populaires d'entre elles. Si jamais vous persévérez dans la pratique, la logique veut que vous vous dirigez vers le paintball camo au bout d'un moment. A ce niveau-là, les joueurs possèdent leur propre matériel, qui est plutôt de diriger scénario, donc ils feront un effort sur l'équipement et les tenues. Le niveau sera un peu plus élevé que pendant les parties de location. Le paintball camo, comme son nom l'indique, met en avant la notion de camouflage et de réalisme. Il ne sera donc pas rare de jouer sur des terrains totalement naturels comme une forêt ou alors dans des bâtiments désaffectés pour un petit CQB. Le paintball scénario possède les mêmes bases que le reggball, sauf que cette fois-ci, les parties sont scénarisées et travaillées afin d'y apporter un maximum de réalisme. On fera donc un effort sur la tenue, histoire d'être un petit peu camouflage et on évitera les lanceurs de paintball fluo-tunés comme des Super 5 GT. Dans ce style, les scénarios les plus joués sont des escortes de convoi, des protections de VIP ou des désamorçages de bombes. La seule limite, ce sera vraiment votre imagination. Si vous cherchez encore plus de réalisme, le Milt Sim est fait pour vous. Le Milt Sim, c'est Military Simulation. Ce style de jeu pousse le réalisme à son maximum. Un effort tout particulier sera apporté aux tenues et à votre tenue en fonction de votre rôle pendant la partie. Les différentes équipes ou factions seront équipées de façon uniforme afin de coller au scénario. Les snipers seront équipés comme des snipers, les éclaireurs comme des éclaireurs, etc. Dans ce style, les lanceurs utilisés se doivent être réalistes. On favorisera donc les lanceurs de type McFeed, qu'ils soient à pompe, semi-automatique ou électronique, ça c'est en fonction de votre rôle. Dans ce style, les règles du jeu et notamment les règles de touche seront bien plus réalistes. Si dans les autres styles de jeu, quand une bille vous touche, vous êtes éliminé, dans le Milt Sim, c'est un peu différent. Ce sera la zone de votre corps qui est touché qui va déterminer votre état. Par exemple, si vous êtes touché au bras, vous ne serez pas éliminé. Par contre, vous devrez vous faire soigner par un médecin et vous ne pourrez plus utiliser votre bras jusqu'à ce moment-là. Si jamais par contre vous êtes touché à la tête, c'est l'élimination assurée. Si vous voulez connaître les règles et les détails d'une opération Milt Sim, je vous invite à aller voir sur le site de la Fédération Française de Penball. Je vous ai mis un lien dans la description qui vous détaille en profondeur les règles propres au Milt Sim. Il est un peu long, mais il est extrêmement complet. Le lien est dans la description. Comme vous l'avez vu, le Milt Sim n'est qu'un style de jeu. On peut le pratiquer à la fois avec le Penball ou à la fois avec l'airsoft. On peut même y mélanger plusieurs équipements, rajouter des nerfs, des grenades, des tanks, des chars d'assaut, des quads. La seule limite, cette fois-ci, ce sera plus votre porte-monnaie. Le Penball GN au grandeur à Ture est très proche du Penball Milt Sim, sauf que cette fois-ci, c'est le scénario qui prime. Le lanceur de Penball ne devient qu'un accessoire. L'accent est mis sur l'immersion pendant cette partie et le plus important, c'est le rôle que vous allez jouer au sein de cet univers. Le Penball GN vous apportera dans différents scénarios, vous pourrez très bien jouer l'homme de main d'un mafieux italien ou alors un survivant d'un monde post-apocalyptique. Je vous invite à lire cet excellent article Comment débuter le GN que vous trouverez sur le site ElectroGN. Vous trouverez le lien dans la description. Le Penball sportif est né de la volonté d'éloigner le Penball de son côté militaire afin de lui donner une meilleure image auprès du grand public. Vous avez d'abord le Speedball et le Speedpalette, le premier se jouant sur des obstacles gonflables, le deuxième se jouant sur des obstacles en bois ou fait à partir de récup. Les deux disciplines se pratiquant sur des terrains plats et symétriques afin de ne donner aucun avantage à aucune des deux équipes. Pour gagner le Speedball, il y a deux façons. Soit vous éliminez toute l'équipe adverse, soit vous touchez seulement la base adverse avec votre main, ce qui permet de gagner un match sans éliminer tous les adversaires. Il existe aussi une variante où vous avez un drapeau au centre qu'il faut ramener à la base adverse. C'est le même principe que la touche du départ, mais cette fois-ci vous devez le faire avec un drapeau. Les terrains de Speedball en général font entre 2000 et 3000 m², ils ne sont pas très grands, ce qui rend les déports vraiment hyper impressionnants au vu du nombre de billes tirées dès les premières secondes. Si jamais vous cherchez de l'adrénaline, de la technique et à cracher vos poumons, c'est vers cette discipline qu'il va falloir vous diriger. On finira par le Penball sportif, qui est en fait le Spinball dans sa version la plus professionnelle et la plus compétitive. Cette fois-ci on a des règles bien définies, des normes, des terrains gonflables et des turfs lisses comme des bières. Ce style de jeu le plus rapide et le plus intense du Penball, il se joue avec des lanceurs électroniques haut de gamme qui peuvent tirer jusqu'à plus de 10 billes par seconde. Il existe de nombreuses compétitions nationales et internationales comme la CPS, la NXL ou le championnat de France de Penball, où des équipes du monde entier s'affrontent. Et dans les plus grands tournois, les vainqueurs peuvent remporter jusqu'à 12 000 dollars. Ça en fait de la coquette des putains. Les parties se jouent souvent en 5 entre 5, la touche est éliminatoire et vous devez buzzer le camp adverse sans vous faire toucher pour remporter la partie, le tout en plus dans un temps limité. Et on finira avec le Woodsball qui est un petit peu particulier car c'est le seul style compétitif qui se joue sur des terrains naturels ou semi-naturels pas forcément symétriques. Les règles pour le matériel restent les mêmes que pour le Speedball, sauf qu'il y a quelques variantes où vous ne pouvez utiliser que des lanceurs mécaniques ou des lanceurs pompes. Le Woodsball c'est un petit peu le Flumeau ou le Rakeball mais cette fois-ci en version compétitive. Sur ce j'espère que cette vidéo va grandement vous aider à comprendre les différents styles de Penball et à vous orienter vers celui qui vous correspond le plus. N'hésitez pas à en essayer plusieurs avant d'en choisir un ou de vous équiper, c'est vraiment important de pouvoir pratiquer plusieurs disciplines avant de se décider. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner à la chaîne, ça nous aide toujours au temps pour progresser sur Youtube. Sur ce, à la prochaine en Stark les gars, prochaine vidéo normalement on se retrouve pour choisir ses premiers lanceurs de Penball.